Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tourval de Loire, les titres de ce 19 février. A la une ce soir, patrimoine immobilier vendu pour plus de 3 millions d'euros. Après les immeubles, la ville de Tours cède une partie d'une avenue à Tour Nord quand les municipalités font les frais de la baisse des dotations. Un nouveau pont sur la 10 à chambrer les Tours, le pont des Touches qui reliera le pôle santé Léonard de Vinci à la zone des activités de la Vrillonnerie. Et puis également dans ce journal ce soir, ce ne sont pas des Portugais mais les Tchèques qui viendront fouler le terrain de la vallée du Cher pour l'euro 2016. C'est officiel, la convention a été signée par l'UFA. Bonsoir à tous, les temps sont durs pour les collectivités locales en mal de dotation. Après les biens immobiliers, les villes se mettent à vendre des avenues pour enflouer leurs caisses. A Tour, la mairie, vous le savez, a cédé le site du collège Paul Valéry à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour 1,5 million d'euros. Mais elle a également cédé au même moment une partie de l'avenir. Louis Joanneau dans le quartier Les Doués de Tour Nord. Un fait rarissime certes, mais qui n'a pas échappé à une association de riverains qui n'a pas apprécié de ne pas être concertée. Aurélie Renaud. Avenue Joanneau à Tour Nord dans ce virage, la CNAV, Caisse d'assurance vieillesse, qui vient de s'offrir 150 mètres de rue. La CNAV va devenir propriétaire d'un morceau de l'avenue Joanneau. Le vendeur, la ville. L'opération financière est rarissime, exceptionnelle, nous dit-on du côté de la mairie. Cette portion de l'avenue Joanneau sera donc interdite à la circulation, elle sera privée. Donc il y aura une entrée par un côté pour les personnels de la CNAVTRS et l'autre bout sera clôturée, donc purement, simplement. Si on vence bien, c'est parce qu'on est contraint au niveau de nos finances de faire des cessions. Donc voilà, l'affaire est entendue, c'est traité. Il y a 40 emplois de créer à la clé. Donc aujourd'hui, 2016, avec le taux de chômage que nous avons, on ne va quand même pas non plus se priver de cette extension. 1,5 million d'euros, voilà le montant du chèque que fera la CNAV à la ville pour 150 mètres d'avenue Joanneau et l'acquisition des locaux de l'ancien collège Paul Valéry, prochainement centre informatique de la Caisse d'assurance. Les deux sites réunis positionneront Tours comme deuxième plus gros centre après l'Île-de-France. Belle opération pour la ville ? Peut-être. Mais pour certains riverains, la pilule ne passe pas. Vendre un bout d'avenue déjà très passant, c'est engorger un quartier tout entier, celui des Douais. D'évier un flot comme ça de circulation dans une voie qui est aussi déjà empruntée, la voie de la rue des Douais, c'est limite de l'inconscience. Parce que dans la rue des Douais, c'est l'école Paul Fort, c'est le lycée Choiseul, c'est le CFA et il y a déjà là actuellement de gros problèmes de circulation. Une rencontre est prévue entre deux adjoints au maire et les membres du comité de quartier. Une rencontre qui devrait commencer par un coup de gueule celui des habitants puisqu'il y a quelque temps, la mairie parlait de la cession d'un petit chemin à la CNAV. Pour finaliser, la vente de Paul Valéry tant attendue. Finalement, le petit chemin est devenu un morceau d'avenue. 2000 mètres carrés ravagés par le feu au sud de Vendôme hier soir. En Loire-et-Cher, il s'agit d'une entreprise d'une trentaine de salariés spécialisés dans l'activité de traitement de surface des métaux, ce qui a ainsi provoqué des émanations fluorées et chlorées. Un important dispositif a été mis en place pour circonscrire rapidement l'incendie. Une quarantaine de pompiers étaient sur place. Aucun blessé, heureusement, n'est à déplorer. Un nouveau pont sur l'A10 a chambré les tours. Le pont des Touches, une construction qui entre dans le cadre des travaux d'élargissement de l'autoroute. Après neuf mois de travaux et 450 personnes mobilisées, ce pont reliera le pôle santé Léonard de Vinci à la zone d'activité de la Vrionnerie. Romain Delphile. Avant les véhicules motorisés, les premiers usagers du tout nouveau pont des Touches à Chambré-les-Tours ont donc été piétons ce matin. En termes techniques, ce pont est long de 34 mètres, représente 925 mètres cubes de béton et 123 tonnes d'acier. En termes pratiques, ce pont relie le pôle santé à la Vrionnerie et pour Coffiroute, il va suppléer le pont plus au nord, un pont qui va être démonté puis remonté une fois que la troisième voie de l'autoroute à 10 sera créée. Il va permettre de répondre à deux besoins. Celui de fluidifier la circulation entre l'est et l'ouest de Chambré et puis celui d'offrir un ouvrage de substitution pendant la durée du chantier à l'ouvrage Mopa, qui est situé un petit peu plus au nord, qui va devoir être déconstruit et reconstruit pour permettre l'aménagement de la troisième voie. Pour le maire de Chambré, la mise en service définitive du pont des Touches doit avoir un impact sur sa commune pour d'abord fluidifier la circulation est-ouest entre jouets et la zone commerciale. Et si la commune a investi un million et demi d'euros, c'est aussi qu'elle compte séduire de nouvelles PME pour s'installer dans la zone. Du développement économique qui pourra se faire aussi en interne, parce que nous travaillons beaucoup sur l'existant. Notre objectif est de requalifier la zone commerciale de l'avrillonnerie, où nous avons des enseignes qui sont vieillissantes, qui sont obsolètes. Et pour cela, il faut du foncier. Et nous l'avons le foncier, mais aujourd'hui il était mal accessible, mal desservi. Et donc ce nouveau pont, il va permettre de débloquer pas mal de situations. A partir de lundi, le pont Mopas sera fermé à la circulation jusqu'à fin février 2017. Il faudra donc apprivoiser le nouveau pont des Touches. Quant à la troisième voie de la 10, elle devrait être mise en service en 2018. Vos politiques nous tuent. Voilà ce qu'on pouvait lire ce matin sur les pancartes des agriculteurs à Régnac-sur-Indre. Le mouvement porté par la coordination virale d'André Loire a appelé une quarantaine de confrères à manifester devant le domicile de Jean-Marie Beffara, député socialiste du département. Colère, incompréhension, indignation, l'élu Lochois fait de son mieux pour tenter de répondre à leurs revendications. Agriculteur, le grand malaise, c'est d'ailleurs le thème de libre-échange. Ce mois-ci, on tente de comprendre la crise que traverse le monde agricole ces dernières années. Je propose de regarder un extrait. Aujourd'hui, la direction, elle n'est pas donnée. On est en concurrence avec des pays qui ont d'autres pratiques, d'autres charges. Et donc, évidemment, le jour où il y a un peu trop de produits, ça ne passe plus. On est les premiers à tomber. La France perd de son influence au Parlement. 74 députés européens, il n'y en a que 20 qui réellement sont engagés au sein du Parlement européen. – Stéphane Le Foll est relativement présent, mais dans une influence française qui est en train de se perdre et pas du tout épaulée en ça par le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. – Un producteur de salades disait qu'il arrivait à 13, 14 euros de l'heure de main-d'œuvre et qu'en Espagne, ils sont à 5 euros, charges comprises. Forcément, il y a un moment où on n'est plus compétitif. Si on doit faire une seule Europe punie, il faut avant tout harmoniser déjà toutes les lois, toutes les législations du travail partout. – Il faut faire une révolution complète, on va dire, de tout l'élevage. Comme on a fait dans la viticulture, dans la viticulture actuellement, on ne produit plus de vin de bas de gamme, on ne produit que du bon et du très bon vin. Et les consommateurs en achètent moins, mais ils sont d'accord pour payer. Et il y a encore des viticulteurs. – Pendant longtemps, on a cru que les Portugais poseraient leurs valises. Entre le 10 juin et le 10 juillet, ce sont finalement les tchèques qui seront accueillis au stade de la Vallée du Cher à Tours, dans le cadre de l'Euro 2016. La convention a été signée par l'Union européenne des associations de football. Les terrains du complexe devront par ailleurs être rénovés pour se mettre aux normes. Sébastien Guersch et Julien Carrel. – Ce ne sont pas les joueurs du Tour FC qui fouleront les pelouses de la Vallée du Cher en juin prochain, mais bien ceux de la République tchèque. C'est ici, en Touraine, que la sélection d'Europe de l'Est établira ses quartiers durant l'Euro. Si certains tours en jeu s'en réjouissent, pour d'autres, il n'y a pas de quoi s'enflammer. – Ça ne m'inspire pas grand-chose. Pour le foot, je suis content, mais il y a un petit budget qui m'en fout un peu. – Au contraire, je trouve que des rencontres comme ça avec des pays qu'on ne connaît pas trop, en fin de compte, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. – Il y a des gardiens connus à Petr Tchèque, qui est à Arsenal, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a Rosiski, et puis même plein d'autres. Une fois les entraînements terminés, les footballeurs tchèques devraient être hébergés au château Belmont, où ils bénéficieront de tous les avantages d'un hôtel 4 étoiles. Restaurants gastronomiques, salles de conférence, sans oublier la piscine. Mais attention à ne pas trop se détendre, car côté terrain, les tchèques auront fort à faire. C'est face à l'Espagne qu'ils entameront la compétition le 13 juin au Stadium de Toulouse. D'ici là, la ville de Tours devra procéder à quelques aménagements pour répondre aux normes européennes. – Le plus gros travail, c'est sur la pelouse, puisque c'est là où ils s'entraînent. Donc il faut qu'il y ait des ajustements du cahier des charges de l'UEFA sur ce domaine-là. C'est tout. L'UEFA, quant à elle, va verser certaines sommes d'argent à la ville de Tours dans le cadre, entre guillemets, de l'allocation des infrastructures sportives qui appartiennent, comme tout le monde le sait, à la ville de Tours. – Les tchèques poseront leur valise à Tours le 8 juin prochain au petit matin. Dès l'après-midi, un premier entraînement devrait être ouvert au public. – Un week-end japonais à Tours. Est-ce que ça vous tente si vous êtes passionné par l'univers manga, un peu geek et amateur de jeux vidéo ? Cet événement est fait pour vous. Deuxième édition cette année, ça se passe toujours au centre de congrès du Vinci à Tours. Le Japan Tour Festival a eu un succès retentissant. L'an dernier, le public peut venir déguiser en son personnage de manga préféré. À suivre, en 1516, Léonard de Vinci séjourne à la Cour de France à Amboise sur invitation du jeune roi François Ier. Il y passe les trois dernières années de sa vie à créer. Pendant trois ans, le château d'Amboise va célébrer les 500 ans de sa venue dans la commune. Et ça commence bientôt. On en parle ce soir avec Jean-Louis Siron. Sous-titrage Société Radio-Canada